Donc bienvenue sur un nouveau cours de casacoupe.com Dans le cours d'aujourd'hui on abordera le théorème de Lagrange dans les groupes finis Donc le théorème de Lagrange s'élance de la façon suivante Donc si G est un groupe fini tel que H est un sous-groupe de G Le cardinal de H divise le cardinal de G Donc le but de cette vidéo n'est pas de réviser la démonstration du théorème de Lagrange Qu'on vous invite à réviser bien sûr Et donc dont le principe consiste à considérer les classes à gauche suivant H des éléments de G Et à montrer quelle forme une partition de G Donc en considérant la relation d'équivalence X et Y équivaut à X-1 de Y appartient à H Avec X et Y des éléments de G Donc sans s'appeler davantage sur la démonstration du théorème de Lagrange On va surtout étudier certaines applications de celui-ci Donc qui sont, que je vous ai concocté Donc tout d'abord si on considère un groupe fini de cardinal premier Alors ce groupe est cyclique Deuxièmement on va montrer le théorème de Lerre et le théorème de Fermat Dont on va faire le rappel tout à l'heure Et pour conclure cette vidéo On fera toute application arithmétique grâce au théorème de Lagrange Donc premièrement Je vais vous énoncer l'exercice qu'on va résoudre Donc tout d'abord décortiquant cette énoncée Que veut dire G cyclique ? C'est à dire que G s'écrit de la façon suivante Des puissances de G jusqu'à arriver à G à la puissance B-1 C'est ce qu'on doit démontrer dans cet exercice Et donc avant toute chose Avant toute chose Donc analysons cette énoncée Donc G est un groupe fini Donc on doit montrer que G à la puissance T-1 Autrement dit Donc G s'écrit sous la forme de puissance de G Petit G Et donc il existe un petit G Et que le G s'écrit de la façon suivante Donc on va considérer tout d'abord Le cas où cardinal de G est égal à 1 Donc si cardinal de G est égal à 1 Alors c'est clair que mon petit G c'est égal à l'unité Donc l'unité c'est un groupe cyclique Il n'a plus rien à démontrer Donc bien sûr ici je considère que le nombre petit N est un nombre premier Donc les mathématiciens s'accordent ou bien se discordent Sur le fait que 1 soit premier Donc au delà de cette problématique On va considérer que cardinal de G est strictement supérieur à 1 Dans ce cas il existe un petit G Tel que petit G différent de l'unité bien sûr D'accord ? Et donc analysons le groupe cyclique engendré par le petit G C'est à dire qu'on considère l'ensemble grand X Qui est constitué des éléments E, petit G Jusqu'à l'ordre de G, moins 1 Donc ici je vais vous faire un petit rappel De ce que veut dire ordre Donc qu'est-ce qu'allons faire ? Si je dispose d'un groupe fini G c'est un groupe fini Et petit G appartient à un grand G Si je considère toutes les puissances G et la puissance K K appartenant à N D'accord ? Donc je sais que le cardinal de G Cardinal de G Il est égal à petit N C'est un nombre entier Et si jamais je considère en fait L'ensemble G à la puissance 0 G jusqu'à arriver à G à la puissance N plus 1 Donc ce petit ensemble En fait G à la puissance N parmi Ceux de cet ensemble Il dispose de N plus 1 éléments Cet ensemble dispose de N plus 1 éléments Qui prennent N valeur Car le cardinal de G est égal à N Donc en appliquant le théorème de Dirichlet Ou bien ce qu'on appelle le théorème des trois pigeons Ou encore connu sous le lème des tiroirs On sait qu'il existe N plus 1 valeur N plus 1 écriture de puissance de G Qui prennent N valeur Et donc il y a nécessairement Un I et un J Tait que I déférent de J De la sorte que Donc si je considère que I strictement supérieur à J D'accord ? Que I moins J La puissance de G à la puissance I moins J Est égal à E Et du coup si je considère l'ensemble Les puissances de G Telle que Je considère l'ensemble G à la puissance K Telle que G à la puissance K Est égal à E Alors cet ensemble Je viens de montrer Donc bien sûr Je viens de montrer Que cet ensemble est non-vide Donc je viens de montrer Que cet ensemble Est non-vide Et puisqu'il est non-vide Alors il admet Un plus petit élément Donc puisqu'il admet un plus petit élément On va noter ce petit élément L'ordre de G Petit O de G Donc c'est le plus petit élément Telle que G à la puissance K Est égal à E Et donc G à la puissance K Quand on va nécessairement Les différents deux D'accord ? Et donc nécessairement Si G à la puissance Un certain P Est égal à E On peut montrer que K Divise K Donc le C'est ce qui Est démontré ici Donc on retourne A notre exercice Donc ici En fait Voilà Donc j'ai considéré Le sous-groupe Engendré par le petit G Donc puisque j'ai considéré Ce sous-groupe Cardinal De grand X I est égal O à l'ordre de G Donc puisque Le grand X C'est un sous-groupe Du groupe G Alors en appliquant Le théorème de Lagrange Donc on a Que l'ordre de G Divise Donc M Et donc puisque L est pair Alors l'ordre de G Alors l'ordre de G Il appartient à l'ensemble Un M D'accord Puisqu'on a dit Au tout début Que G est différent de E Alors j'exclus L'éventualité Que l'ordre de G Est égal à 1 Bien sûr L'ordre de G Est égal à petit L Donc Le grand X Qui est égal Au sous-groupe Engendré Par petit G S'écrit de la façon suivante Il dispose de L éléments Tous différents Les uns des autres Donc on peut dire Que le grand X Il est égal A l'ensemble G En mon groupe Et donc j'ai démontré Que mon groupe Fini de Cardinal Premier Donc premier C'est un groupe cyclique Maintenant montrons Le théorème de L'Air Dont j'énonce D'énoncer Ici après Le théorème de L'Air Comme on le verra Par la suite En fait c'est Une généralisation Du théorème de Fermat Que veut dire déjà L'indicatrice de L'Air Que l'on note Phi de N Donc c'est l'ensemble Des antinaturels Strictement inférieurs à N Tels que ces antinaturels Sont Premiers avec N Donc c'est leur cardinal D'accord Donc naturellement On pourrait vérifier Que Phi de 3 Est égale à 2 Que Phi de 10 Est égale à Donc 4 C'est à dire que C'est l'ensemble des antinaturels Effectivement à 10 Qui sont premiers Avec 10 Donc on va les dénombrer Maintenant si vous voulez Donc on a 3 On a 7 On a 1 Et on a C'est à dire 4 Donc ainsi de suite Phi de N Elle est appelée L'indicatrice de l'Air Donc si A Est premier avec N Alors A puissance Phi de N Est égale à 1 Module R Donc déjà Quand j'ai cette écriture là Je pense automatiquement A la notion d'ordre Ainsi Devrais-je interpréter Le cardinal Donc le Phi de N Comme étant un cardinal D'un groupe fini Donc Phi de N Ca se voit naturellement Que Phi de N Est égale à cardinal Du groupe Z Sur NZ étoile C'est à dire Les éléments inversibles Z sur NZ Et donc Euh Étoile Bon Et donc Phi de N Phi est égale à cardinal Z sur NZ étoile Je peux Je peux dire que Z sur NZ étoile C'est un groupe Fini de cardinal Phi de N D'accord Donc si je considère Si A est premier avec N Si A est premier avec N Alors A Naturellement Il appartient à Z Sur NZ étoile A est inversible D'accord Dans le groupe Z sur NZ D'accord Et donc On peut dire Que On peut considérer en fait L'ensemble Grand A Qui est égal aux éléments Engendrés par le petit A A la puissance K K appartenant à N Donc ça se voit que Donc le Le A est un groupe De sorte que Cardinal de A Est égal à l'ordre Du petit A On est bien d'accord jusque là D'accord Donc Donc A ce stade Que peut-on dire On peut dire que En considérant A Différent de Deux Bien sûr Avec A Différent deux On peut dire que Le cardinal De A En appliquant Donc le théorème de la branche Puisque le grand A C'est un sous-groupe De Z sur NZ étoile Alors cardinal de Le grand A Divise cardinal De Z sur NZ étoile C'est-à-dire Phi étoile Donc Le petit A qui est égal à A puissance Donc ordre de A Il est égal à 1 Dans l'anneau Z sur NZ étoile Donc dans le groupe Z sur NZ étoile Étoile pas Les éléments inversibles Donc A puissance Petit O de A Est égal à 1 Modulo N Donc si Puisque petit O de A Divise Phi de N Alors je peux écrire Phi de N Sur la forme de petit De toi A Pour un certain petit Et donc si Je lève à la puissance Q Cette égalité là Je retrouve A puissance Phi de N Qui est égal à 1 Modulo N Donc le théorème de l'air Se retrouve facilement Grâce au théorème de la branche Et donc si je veux Retrouver mon théorème De Fermat Donc si N Est premier Alors Phi de N Est égal à N-1 On peut facilement vérifier Que les N-1 Premier terme Sont tous premiers avec N Puisque N est premier Car il est dévisite Que par A et par l'une Et donc Puisque A, N est premier Alors en considérant Les mêmes conditions Que le théorème de l'air C'est à dire On a Quel que soit A différent A est premier Avec N Et donc on peut dire facilement Que A puissance Phi de N Est égal à 1 C'est à dire que A puissance N-1 Est égal à 1 Modulo N Donc le théorème de Fermat Est une conséquence directe Du théorème de l'air Donc pour finir Ce mini-cours On va montrer On va étudier Donc une application Arithmétique Très très sympathique Qui est la suivante Donc si P Je vais vous les énoncer Donc les problèmes Donc l'énoncé du problème Est le suivant Si P et Q Sont deux nombres premiers impairs Tel que Q divise De l'application P-1 Alors Q Est égal à 1 Modulo P Donc l'on peut interpréter De la façon suivante Alors on doit montrer Que P divise Q-1 Autrement dit Donc si on écrit Si on traduit Donc ces expressions Sous la forme arithmétique De la puissance P De l'application De l'application De l'application Égale à 1 Modulo Q D'accord Et donc On pense automatiquement A travailler Sur le groupe Z sur Q Et toi de part Donc Si on considère En fait L'élément 2 Si on va Considérer le grand X C'est l'ensemble Donc des éléments Engendrés par vous C'est à dire De jusqu'à De la puissance Ordre de 2 Moins 1 Alors On sait que D'après le théorème De Lagrange Et en l'occurrence Le théorème de Fermat Que l'on vient de démontrer L'ordre de 2 Divise Q-1 Qui est égal En fait Au cardinal De Z sur Q Q-1 Donc d'une part Et d'autre part On a De la puissance P Est égal à 1 Modulo Q C'est à dire Que Donc Une puissance de P Elle me donne L'unité Donc on peut facilement Montrer que 2 à la puissance P Est égal à 1 Implique Que P Que l'ordre de 2 Divise P en fait Donc comment On ne va pas Le démontrer Donc effectuons Effectuons La division Euclidienne De P Par ordre de 2 On va trouver Que P Est égal à un certain K Fois O2 Plus R Avec R Inférieur strictement A O2 D'accord Alors si on lève De la puissance P Si on considère En fait Que Voilà Donc si on lève De la puissance P C'est égal à 2 à la puissance C'est égal à 2 à 2 O2 Fois 2 à la puissance R Donc ça est égal à 1 Et ça c'est égal à 1 Donc 2 à la puissance R C'est égal à 1 Puisque 2 à la puissance R C'est égal à 1 Et R strictement Inférieur à O2 Alors R Il était tout simplement Égal à 0 Et donc Qu'est-ce qu'on vient de montrer On va vous montrer que Donc O2 divise P O2 divise P En même temps D'après le théorème de la grange O2 divise Q-1 Que peut-on dire A partir de là Donc P C'est un nombre premier D'accord Alors O2 Appartient Soit à l'ensemble 1 Soit c'est égal à 1 Soit c'est égal à P Donc supposons que O2 est égal à 1 Ce serait absurde Car on aurait De la puissance 1 Ce qui est 2 Serait égal à 1 Modulo P Et donc P serait P diviserait 1 Or On sait très bien que P est premier Et qu'il est strictement supérieur à 1 D'après Donc l'élancement Tout nombre premier en fait Il est toujours différent de 1 Donc ceci étant Donc le O2 Il est égal à P Puisque O2 est égal à P Il suffit de traduire Ce que l'on vient d'obtenir On trouve que P Divise Q-1 Donc le théorème de Lagrange Qu'on a vu dans cette vidéo Il recèle de plusieurs applications Et toutes les applications Elles sont aussi alléchantes Et appréhentes Les yeux que les d'autres Donc j'espère que cette vidéo A plus ou moins Illustré L'importance de ce théorème Et vous l'a rendu plus ou moins Assimilable Et donc j'espère vous revoir Dans de nouveaux cours De quesacoup.com Merci pour votre attention Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada